Générique Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa barakatuh. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qui le guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité, d'une d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, est son serviteur, est son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tous qui le suivent, sur le droit chemin jusqu'au jour, bien entendu, de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Et aujourd'hui, nous allons voir les types de sacralisation, n'est-ce pas, et les différentes, et les autres, n'est-ce pas, piliers du hajj. Maintenant, pour ce qui est des types de sacralisation, ils sont au nombre de trois. Il y a l'ifrat, le thémato et le kiran. Le pèlerinage est tenu de préciser le type de sacralisation qu'il désire faire au moment de la formulation de l'intention. S'il désire l'ifrat, il se sacralise à sa zone limite en formulant l'intention, bien entendu, de faire le hajj uniquement. Le baïk, Allahoumma le baïk hajjan. Me voici, Seigneur, me voici pour accomplir un pèlerinage. Et quand il aura terminé l'ensemble des pratiques et cultes liées au pèlerinage, il lui faudra s'acquitter de la Umrah en tant que soudna. Il faut préciser que le pèlerinage qui opte l'ifrat n'est pas obligé d'acheter un mouton le dixième jour de la tabaski pour le sacrifice. S'il désire maintenant le thémato, le pèlerinage se sacralise à sa zone limite en formulant l'intention d'accomplir la Umrah d'abord. Le baïk, Allahoumma le baïk umratan. Me voici, Seigneur, me voici pour accomplir une Umrah d'abord. Quand il aura fini, il se désacralise et reprend ses vêtements habituels. Maintenant, on va atteindre le huitième jour de la tabaski. Il se sacralise de nouveau à la Mecque en formulant l'intention de faire le hajj. Puis il sort avec les pèlerins vers Mouna pour continuer les activités du pèlerinage jusqu'à sa fin. Pour celui qui a choisi le thémato, c'est-à-dire ce type de sacralisation, il doit acheter un mouton et l'égorger le dixième jour, c'est-à-dire le jour même de la tabaski. S'il n'a pas les moyens de se procurer un mouton, alors il lui faudra gêner trois jours durant le pèlerinage et sept autres quand il retourne au pays. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque a joué d'une vie normale après avoir accompli l'Umrah en atteignant le hajj doit faire un sacrifice qui lui effacine. S'il n'a pas les moyens qu'il gêne trois jours durant le hajj et sept autres, n'est-ce pas, une fois rentré chez lui, soit au total dix jours. Maintenant, s'il désire le troisième type de sacralisation qui est Al-Quran, là il se sacralise à sa zone limite en formulant l'intention de faire la Umrah et le hajj. En même temps et par les mêmes actions. Le baïk, Allahouma le baïk hajjan wa umratan. Me voici Seigneur, me voici pour accomplir la Umrah et le pèlerinage. Quand il aura terminé les activités du hajj ou de son hajj, il finit en même temps celle de sa Umrah. Comme celui qui a choisi le tamato, le pèlerinage qui opte le crâne doit se payer un mouton et l'égorger, n'est-ce pas, le dixième jour de la tabasque. Sinon, il devra gêner trois jours durant le pèlerinage et sept autres quand il retourne, n'est-ce pas, dans son pays. Voilà les trois types de sacralisation. L'ifrat, le tamato et le kiran. Maintenant qu'il est la meilleure parmi ces trois types de sacralisation. Là, les doctrines ont des positions divergentes. Pour les Malekites, il affirme Pour les Malekites, il affirme que l'ifrat est meilleur que le tamato et le kiran pour deux raisons. Première raison, l'ifrat est meilleur que le tamato et le kiran parce qu'on accomplit le hajj d'abord qui est une obligation, enfin la Umrah qui est une sunnah. Deuxième raison avancée par les Malekites, l'ifrat est le type de sacralisation le plus complet par rapport, bien entendu, au tamato et au kiran. La preuve en est et pour le tamato et le kiran, on accomplit obligatoirement un sacrifice rituel. Sinon, on gêne trois jours durant le pèlerinage et sept autres quand on retourne au pays. pour les compléter. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour l'ifrat. C'est pourquoi Imam Malik affirme « L'ifrat est le type de sacralisation le plus important que le tamato et le kiran. » « L'ifrat est le type de sacralisation le plus important que le kiran. » « Et c'est le type de sacralisation le plus important que le kiran. » « Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'avait fait et l'a souhaité et l'a ordonné, n'est-ce pas, à ses compagnons. » « Il est important de préciser qu'en cas de kiran et de tamato, l'offrande est obligatoire, c'est-à-dire le sacrifice cultuel. » « L'ifrat, où l'offrande n'est qu'agréable et non obligatoire. » « Maintenant, nous allons passer au second pilier, n'est-ce pas, du pèlerinage. » « Le tawaf, chers frères et sœurs en islam, présente beaucoup de mérite. » « Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que chaque jour, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait descendre cent vingt miséricordes en faveur des pèlerins. » « Il en accorde à six qui accomplissent le tawaf, quarante à six qui accomplissent la prière, et vingt à six qui contemplent la kaba. » « Pour vous dire que c'est une adoration qui présente beaucoup de mérite. » « Il en accorde à six qui accomplissent le tawaf, quarante à six qui accomplissent la prière, et vingt à six qui contemplent la kaba. » « Pour vous dire donc que c'est une adoration qui présente beaucoup de mérite. » « Le tawaf est également une adoration qui présente six conditions que sont. » « Premièrement, la formulation de l'intention à l'entame du tawaf. » « Les actes ne valent que leur intention. » Donc, avant d'entamer le tawaf autour de la kaba, il faut d'abord formuler l'intention. Deuxièmement, le tawaf doit être accompli en toute pureté et en toute propreté. Quart, le tawaf autour de la kaba est identique à la prière. Troisième condition, le tawaf doit être accompli à l'intérieur de la mosquée, même loin de la kaba et non en dehors. Quatre, le nombre de tours doit être au nombre de sept, ni plus ni moins. Chaque tour commence et finit à la pierre noire nommée Haideratou Aswad. Cinq, celui qui effectue le tawaf doit avoir la kaba à sa gauche en tournant et non à sa droite. Six, les tours ne doivent pas être interrompus, sauf en cas de nusité et dans ce cas, le tawaf est déclaré nul et doit être recommencé de nouveau. Voilà donc les six conditions que celui qui effectue, n'est-ce pas, le tour de la kaba doit remplir. Maintenant, toujours à propos de cette tour, c'est-à-dire du tawaf autour de la kaba, et il est important de le préciser, le tawaf également présente des actes d'obligation, c'est-à-dire des actes sunnah qui sont importants, n'est-ce pas, de rappeler aux fidèles. Premièrement, au cours du tawaf, le pèlerin doit presser le pas dans les trois premiers tours pour les hommes, cela concerne seulement les hommes qui sont capables et non les femmes. Donc, au cours du tawaf, le pèlerin doit presser le pas dans les trois premiers tours pour les hommes seulement qui en sont capables, les femmes en sont dispensées. Deux, le pèlerin doit laisser l'épaule droit, n'est-ce pas, à découvert au cours du tawaf. Et il est important de préciser, cette tenue est à observer au tawaf, n'est-ce pas, c'est-à-dire au tawaf de l'arrivée, surtout et uniquement pour les hommes. Les femmes n'ont pas à se découvrir. Trois, le pèlerin doit baiser la pierre noire au cours du tawaf, s'il est possible. Sinon, se contenter tout simplement de la toucher de la main. Quatre, à l'entente du tawaf, le pèlerin doit prononcer cette formule suivante. Seigneur, je me présente ayant la foi en toi, en la véracité de ton livre. Fidèle à mon engagement et me conformant à la tradition de ton prophète, Mohamed, alayhi salatu wa salam. Donc, c'est cette formule que les pèlerins doivent prononcer à l'entente, n'est-ce pas, du tawaf. Cinq, les pèlerins doivent invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, autour du tawaf. Et cette invocation n'a ni limite, ni formule spéciale, mais selon l'inspiration, bien entendu, du moment. À la fin de chaque tour, il est bon d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, en ces termes. Rabbana, Atina, Fidunia, Hassanatan, Wafil Akhira de Hassanatan waqina ala banar. Seigneur, accorde-nous honneur et prospérité sur terre et dans l'au-delà. Et préserve-nous du supplice, bien entendu, de l'enfer. Six, le tawaf doit être accompli avec un sentiment de dévotion et de recueillement. Loin de toute futurité et de toute attitude à caractère hypocrite. Sept, les pèlerins doivent éviter toutes paroles obscènes au cours du tawaf. Même s'ils parlent, ils ne doivent parler que du bien. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Quand vous parlez au cours du tawaf, ne dites que du bien. Huit, les pèlerins doivent éviter de faire du mal ou de porter préjudice à son frère pèlerin. Ni par parole, ni par acte au cours, bien entendu, du tawaf. Et juste après le tawaf, le pèlerin doit accomplir deux rakas à la station d'Abraham, Yani maqam Ibrahim, je rappelle que toutes les prières surrogatoires que vous accomplissez au cours du pèlerinage, il est vivement recommandé de réciter à la première rakas, après Fatiha Qul Al-Kafiroun, et à la seconde rakas, après Fatiha Qul Huwallahu At-Yani Al-Ikhlas. Maintenant, après ces deux rakas, le pèlerin se rend automatiquement à Zamzam pour boire abondamment de son eau, puis revenir à la Kaba pour baiser de nouveau, n'est-ce pas, la pierre noire, avant de passer au troisième pilier qui est le parcours entre les deux monticules nommés Safa et Marwa. Et pour parler justement de ces deux monticules, le parcours entre Safa et Marwa, je dirais tout simplement que c'est un trajet de va-et-vient entre les deux monticules nommés Safa et Marwa, avec un sentiment de dévotion et de recueillement, un trajet qui s'impose, si vous voulez, à tout pèlerin. Allah nous l'a dit dans le Saint-Coran, «Fa et Marwa sont vraiment parmi les liés sacrés d'Allah subhanouhou wa ta'ala. Donc quiconque fait le hajj ou la umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monticules, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre. Alors, Allah subhanouhou wa ta'ala est reconnaissant et omniscient. Le prophète Muhammad a.s. exhorte vivement les pèlerins à accomplir le parcours entre ces deux monticules, car étant une prescription d'Allah subhanouhou wa ta'ala. Il nous dit, « Accomplissez le parcours entre Safa et Marwa, car Allah subhanouhou wa ta'ala vous les prescrit. » Le parcours entre ces deux monticules, Kei Safa et Marwa, présente cinq conditions que le pèlerin doit respecter. « Ya'ani, shurutu sa'ayou. » Premièrement, le pèlerin doit formuler l'intention d'accomplir le parcours avec un sentiment de dévotion et de soumission à Allah subhanouhou wa ta'ala. Deux, le parcours doit être accompli à la suite d'un tawaf. Et non avant, c'est important de le préciser. Il ne faut pas être valable qu'après la tournée autour de la caba. Trois, le parcours ne doit pas être interrompu. Mais un arrêt momentané par nécessité n'est pas préjudiciable. Quatre, le parcours doit être fait sept fois. Le diminué d'une étape ou d'une partie d'étape la nulle. Par conséquent, il exige sept étapes complètes. Cinq, le parcours doit être accompli après un tawaf satisfaisant, obligatoire ou surrogatoire. Néanmoins, il est préférable de l'accomplir après un tawaf obligatoire, tel que le tawaf ou l'koudoum de l'arrivée ou le tawaf ifada, c'est-à-dire le tawaf de déferlement. Voilà donc les conditions que le pèlerin doit remplir pour que son parcours entre ces deux monticules soit valable. Maintenant, le dernier pilier, c'est-à-dire la station d'Arafat. La station d'Arafat constitue l'étape, si vous voulez, la plus importante du hajj. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tardé à nous dire, al-hajj du Arafat, que le pèlerinage c'est Arafat. De ce fait, tout pèlerinage doit être présent le neuvième jour, n'est-ce pas, du hajj ou de la tabaski en s'il y a nommé Arafat. Les khouli rassouls sallallahu alayhi wa sallam Ou Arafat, kullaha mawqif Il peut camper là où il veut jusqu'au coucher du soleil. Cher pèlerin, Votre seule occupation en s'il y a et en ce jour d'Arafat doit être l'invocation, la prière, la lecture du Coran et la talbiya, c'est-à-dire le fait de dire le baïk jusqu'à la fin de la journée. Vous devez savoir que la station d'Arafat constitue, si vous voulez, l'événement le plus important dans la vie du fidèle. C'est un jour sacré où le pardon et la miséricorde sont accordés à tous ceux qui y assistent. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser en ses anges en leur disant ceci Voici mes fidèles serviteurs, ils sont venus à moi les cheveux en désordre et poussiéreux et nul obstacle n'a pu les dussiader. Ils sont venus en espérant mon pardon et je leur ai effectivement pardonné affirme-nous sallallahu alayhi wa sallam Donc c'est un jour plein de mérite un jour qui nous fait penser au jour dernier le jour où toutes les créatures se précipitent de leur tombe ou de leur seigneur Allah subhanahu wa ta'ala les plus justes des juges dans l'attente de sa rétribution après l'exposition bien entendu des contes de chacun d'eux. Chers pèlerins, en quittant Arafat, les pèlerins passent la nuit du dixième jour à Mouzdalifa à n'importe quel endroit dès que l'aube se pointe il a accompli la prière du matin et ramasse sept cailloux pour les jeter à Aqaba le jour du sacrifice. Voilà un résumé pour ce qui est du pèlerinage au liesseur de l'islam. Chers pèlerins, sachez que le pèlerinage exaucé sa récompense est sans doute le paradis. Et pour avoir un pèlerinage exaucé il faut beaucoup d'efforts. Il faut se conformer surtout aux enseignements du prophète Mohamed A.S. C'est très important. Et évitez tout ce qui est futilité pour que vous aiez un pèlerinage exaucé. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine incha'Allah pour un autre numéro. Aqoolu qawlihaza waastrafeeru laal-azima liwalaikum waal-sahir al-muslimin min kul zanbin faastrafeeruuh innohohoho waaraforun rahim Sous-titrage ST' 501